Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK. Aujourd'hui les amis on a un nouveau pack qui pop, ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas eu de pack, un nouveau pack. C'est vraiment formidable, on a vraiment beaucoup trop d'argent pendant ces fêtes de fin d'année. Donc Lilith a décidé de nous aider dans sa quête, vraiment cette entreprise charitable va nous aider à nous délester de tout cet argent qui nous sert à rien et qui nous encombre sur nos comptes. Et on va aussi aller voir aujourd'hui le KVK 106, je vous l'ai promis, c'est un KVK qui a fait son ouverture de porte dimanche en même temps que le 105. En parlant d'ouverture de porte aujourd'hui on a pas mal d'ouverture, pas mal de Royaume Ouvre entre 12h et 17h en heure française si je dis pas de bêtises donc une heure de moins en UTC. On va suivre ça et je vous en parlerai dans la suite de la semaine bien évidemment parce qu'on a du lourd quand même qui va s'affronter. Notamment en terre du roi, ça va vraiment être très intéressant à suivre et on se rapproche aussi du pre KVK. Alors je sais que certains sont toujours traumatisés par ce cheval, je comprends pas pourquoi ils corrigent pas les mecs, ça prend 2 secondes. Kévin, Kévin fait quelque chose pour ce 1 là ! C'est quand que tu vas me mettre des poignets dans ma vie Kévin ? Et donc sur Inverroic, ça commence dans 17h23, on en a beaucoup parlé dans la vidéo de ce début de semaine. Certains d'entre vous sont traumatisés d'être face au JWM, oui c'est comme ça malheureusement. D'autres ont la chance de tomber sur un KVK plus facile, nous normalement on sera sur un KVK à 16 royaumes, j'espère que ça ne va pas trop laguer. On va être avec des très très gros royaumes puisqu'on sera sur le 503, on aura plus de précisions demain avec normalement la première étape des maraudeurs. La première étape du pre KVK, pendant 3 jours on va tuer des maraudeurs, puis après il faudra faire des troupes et pour finir détruire des forts de maraudeurs. On va bien voir sauf s'ils nous ont rajouté un petit timer surprise des familles, mais normalement tout ça commence demain. On va tout de suite aller voir le pack, on parlera aussi en fin de vidéo de deux petites surprises que je vous réserve. Mais tout de suite regardons donc ce pack, ce nouveau pack, lot de ressources limitées. Ça brille, c'est beau, on a l'impression que c'est un truc de ouf avec des remises, mais des remises de jamais vu. De 1519%, de 1375%. C'est formidable, c'est vraiment lit, il nous régale là, on a envie de mettre de l'or, regardez, allez, on va mettre de l'or. Mets-moi de l'or, mets-moi de l'or, vas-y c'est trop bien, voilà, oh là là, formidable, vous voyez ce package. Donc par exemple, je peux faire un petit package là avec quelques petites précisions. Donc là, on est sur différents lots, je peux choisir directement lequel acheter. Et regardez, donc si je clique, c'est un coffre d'alliance. Ce qui est intéressant, c'est que je n'avais jamais fait attention qu'on pouvait avoir des pourcentages de ce qui drop dans un coffre d'alliance. Peut-être on l'a ailleurs, mais je n'avais jamais fait attention. Et regardez donc, on a tous les pourcentages, les drop rates de chaque chose qui peut pop. Sachant qu'on est beaucoup à viser les points d'accélérateur VIP, bien sûr, dans le joueur de coffre. Il y a d'ailleurs le 2000, il est à combien taux de pop ? Le 2x1000 à 3,4%. C'est pas mal quand même. C'est un haut pourcentage, je trouve, quand on voit que certaines sculptures en or ne drop qu'à 2%. Là, 3%, c'est plutôt pas mal. Donc ce pack là, il a accepté le coffre, on a des ressources et il précise. Sélectionnez vos objets préférés pour votre lot personnalisé. Les gemmes et les points VIP ne sont pas inclus. Donc il le précise, mais bien évidemment, je pense qu'il y en a. Je n'ai pas testé, mais je pense heureusement qu'il y a des gemmes et des points VIP comme pour tous les packs. Donc ça veut dire que sur ce pack là, on aurait 1000 gemmes. Et si je ne dis pas de bêtises qu'on a combien il suffit de regarder pour les points VIP ? 1000 gemmes et 525 points VIP. Donc que vaut ce pack qui est un pack de ressources ? Si on le compare à un lot de valeurs, village de l'espoir où on a toutes les ressources. C'est ça, c'est village de l'espoir avec les ressources. Non, ce n'est pas village de l'espoir. C'est réserve de ressources. Si on le compare à ce pack là à 5,49€, on a 20 de chaque. En plus les points VIP et en plus les gemmes avec un taux de remise de 888%. Si on va sur lot de ressources limitées, on a 25 de chaque. Donc on a 5 de plus de chaque. Et l'avantage, c'est qu'on peut directement acheter le niveau qu'on veut. C'est le seul avantage pour moi sur ce pack. Est-ce que je vous conseille d'acheter ce pack ? La réponse est simple. La réponse est non. Je ne vous conseille pas d'acheter ce pack. Je n'ai jamais trouvé ça intéressant d'acheter un pack de ressources qu'on peut avoir gratuitement dans le jeu. Donc, excepté si vous avez vraiment une galère de ressources, je vous déconseille ce pack. Ou excepté si vous voulez directement viser un niveau plus élevé. Par exemple, passer par la case 54€ ou 55€ même. Ou 110€ directement. Sinon, je vous déconseille l'achat de ces packs. Même s'ils peuvent paraître intéressants. Personnellement, je préfère viser un pack seigneur de guerre. Par exemple, comme on a là un nouveau monde, un seigneur de guerre. Un appel des anciens qui, pour moi, me paraît quand même beaucoup plus intéressant. Une légende vivante puisque les items qui sont autour sont quand même beaucoup plus intéressants que simplement des ressources. Donc, pour moi, ce pack-là ne me paraît pas intéressant. Et encore une fois, excepté si vous voulez tout de suite viser un pack d'un niveau élevé. Je vous déconseille d'acheter ce pack. Encore une fois, sauf si vous êtes vraiment en galère de ressources et que vous voulez que de l'or ou que de la nourriture. Mais pour moi, ce n'est pas assez attractif. Ces ressources-là, on peut les avoir gratuites dans le temps. Alors qu'il y a des choses qu'on n'aura jamais gratuitement en attendant. Comme des accélérateurs, des clés en or ou des sculptures en or. Vous ne les aurez jamais gratuitement en plus du VIP. Par exemple, si vous avez un bon niveau VIP, gratuitement dans le temps. C'est pour ça que je n'achète qu'exceptionnellement. On ne va jamais ces packs-là. Donc, ce pack-là, on ne le prend pas. Pour le reste, rien de nouveau. Au niveau des events, c'est calme. Après la mitraillette d'event qu'on a eu, là, ça reste calme. On attend le tombeau d'Osiris. Il n'y a rien. Tuer les briques, sentier de la guerre, récolte journalière. Rien d'intéressant. Mais normalement, sur tous ou presque tous les serveurs. Demain, le pré-KVK commence. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'event tout de suite. Autant se concentrer sur farming et surtout se préparer pour pouvoir bâcher du maraudeur. On va aller voir tout de suite le rush du KVK 106 que je vous ai fait. Je vous ai fait un rush comme pour le 105 avant l'ouverture des portes. On va pouvoir voir la mobilisation, voir ce qui s'est passé. On y va tout de suite d'ailleurs. Donc, on se retrouve sur le KVK 106. On est à 12 minutes de l'ouverture des portes. Alors, sur le KVK 106, vous, on a en 5 contre 3. Donc, c'est vraiment une particularité par rapport au 105 qu'on a vu avant-hier. On se retrouve avec, sur ce côté-là, le Rosin qui est en alliance avec les 5. Donc, lui, il va partir sur la droite. Il a une mobilisation sur cette première porte qui n'est pas énormissime. Elle est intéressante. Ils sont mobilisés, mais ce n'est pas de la très grosse mobilisation. Vous voyez, on était à 12 minutes et une seconde de l'ouverture des portes. Très précisément, comme je vous le disais. Vous voyez, mobilisation modeste pour le Rose. Le Rose qui, sur ce côté-là, n'est pas en alliance avec le Vert. Donc, le Vert qui est dans le coin est tout seul. Donc, lui, il n'y a personne pratiquement sur cette porte-là. Donc, il va galérer tout au nord. On ira voir après, aujourd'hui, plus de 48 heures après l'ouverture de ces portes où ils en sont. Sur ce côté gauche-là, le Vert va se sentir bien seul car pratiquement aucune mobilisation. En revanche, au sud, il y a un tout petit peu plus de monde sur cette porte-là, mais vraiment pas grand-chose. Et sur la dernière porte, c'est là qu'il a la plus grosse mobilisation, on peut dire, même si ça reste tout petit. Donc, le Vert va avoir vraiment du souci à se faire puisqu'il est contre le Orange. Le Vert est tout seul. Et regardez, rien que sur cette porte-là, le Orange est aussi nombreux que sur les 4 portes du Vert. Donc, le Orange va sortir en force. Et comme il est allié au rose, et bien là, au nord, on va aller voir la situation encore une fois après, comme elle est actuellement. Mais à mon avis, le Vert va se faire rouler dessus et enfermer au nord. C'était assez probable. Le Orange a quand même une belle mobilisation. Je vous rappelle que les serveurs, même si ça reste des beaux serveurs avec des belles puissances, des belles alliances, c'est moins puissant que le 105. Bien évidemment, sur cette dernière porte, il n'y a personne. Le rouge est avec le Orange. Je vous le rappelle, ils sont 5. Donc là, le rouge très mobilisé sur cette porte-là. L'une des plus grosses mobilisations, pour le moment, des 3 cadets qu'on vient de voir. Donc, sur cette porte-là, il était pas mal. Sur celle-là aussi, il est plutôt pas mal, sans être énormissime. Rappelez-vous, sur le 105, c'est le 1860 qui est là. Et ils étaient beaucoup plus mobilisés, bien évidemment. Cette porte à gauche, une mobilisation intéressante aussi. Donc, ils sont bien présents et prêts à se battre sur le côté gauche. Mais je vous le rappelle, il est en alliance au nord. Donc, il est vraiment détente. Ils vont être en 2 contre 1 sur ce côté-là. Et la dernière porte, un petit peu plus de mobilisation également pour sortir. Le jaune est contre eux. Donc, il sera à 2 contre 1 sur cette porte-là, comme je viens de vous le dire. Donc, est-ce que le jaune va réussir à prendre le terrain ? Ça reste faible. Donc, pour le moment, l'alliance des 5 devrait pouvoir prendre 2 terrains. C'est pas très français. Il devrait pouvoir prendre. Il était pour moi, celui-là. Sur le côté gauche, le jaune est plus mobilisé qu'à droite. Donc là, vous le voyez, une belle mobilisation à gauche. Donc, c'est vraiment ici que ça va se passer. Je pense que les plus gros bastons, pour le moment, devraient avoir lieu ici et au nord. Donc, sur le côté ouest, bien évidemment. Donc, le cyan qui, lui aussi, fait partie de l'alliance des 3. Il est avec le jaune et le vert. Forcément, contre les 3 autres. On n'est pas sur le cyan. On est sur le bleu foncé, pardon. Le bleu foncé qui n'est pas en alliance avec les 3 autres. Donc, il va se battre tout de suite à droite. C'est pour ça qu'il est très mobilisé. Et encore une fois, ils sont à 2 contre 1 sur ce côté-là. Au nord, le bleu foncé est en alliance avec le violet. Je vous redonnerai les alliances, mais on va vite les deviner. Quand on va repasser, je dirais, au direct à la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Le violet est très mobilisé aussi pour sortir au sud. Une belle mobilisation du violet. Et pourtant, ce n'est pas censé être un serveur puissant par rapport à son placement. Je vous dis ça. Le placement définit votre classement et votre puissance. Sur cette porte au nord, il est pas mal mobilisé. C'est normal. Cette porte au nord, normalement, le cyan est le serveur le plus puissant de ce KvK-là. Le bleu clair, là-haut, le cyan. Donc, ça va vraiment être la grosse baston. On le voit sur cette porte. Le cyan est pas mal mobilisé sur cette première porte-là. Il va être forcément en 2 contre 1. C'est normal. Sur cette deuxième porte-là, il est aussi pas mal. Ce n'est pas énorme, mais ça reste très convenable. On regarde les 2 dernières portes pour le cyan. Encore une fois, c'est une mobilisation qui reste correcte, même si elle n'est pas impressionnante comme certains royaumes que nous avons vus. Et dernière porte, là, il y a quand même moins de monde. C'est une porte plus légère. Donc, l'alliance des trois. On finit sur les 2 dernières portes du rose. Le rose va sortir en force de ce côté-là puisqu'il n'était pas très mobilisé sur la droite. Sur la gauche, il l'est quand même beaucoup plus. Donc, l'alliance des trois, le jaune, le vert et le cyan a quand même du souci à se faire. Là, c'est une bonne mobilisation. Là, elle est intéressante puisqu'il est en infériorité de nombre. Et en plus, leur mobilisation est moins importante sur leurs portes. Donc, on va retourner tout de suite à la situation telle qu'elle est aujourd'hui et maintenant au moment du record. On se retrouve donc en haut à droite chez le vert. Le vert, je vous ai dit qu'il allait être tout seul avec une faible mobilisation pour ouvrir ses portes. Et regardez, malgré sa mobilisation qui n'était pas énormissime, il a fait un bon job. Il s'est certes fait enfermer par le orange au sud, mais au nord, il a quand même réussi à sortir. Bon, on le voit, son terrain a été détruit ici au 76. Normalement, c'est à lui. Si je dis voilà, c'est à lui. Donc, il s'est fait détruire son terrain. Il se fait repousser ici, mais ça a ouvert quand même dimanche. Donc, ça a ouvert il y a trois jours déjà. Et il a bien tenu. Enfin, un peu plus de deux jours, pas encore trois jours. Il a bien tenu quand même. Il s'est bien battu au nord. Je suis moi-même surpris parce que je pensais qu'il serait immédiatement beaucoup plus enfermé que ceux-là sur ce côté-là. Mais non, il n'est pas encore totalement enfermé. Donc, vraiment, il s'est bien battu. Le vert, là, sur le côté. Mais bien évidemment, le rose et le orange qui sont ensemble, là, ils prennent tout le terrain. Il s'était même étendu jusque-là, le 76. Donc, pas mal du tout. Il s'était vraiment bien battu. Et là, pour le coup, il est enfermé. Donc, il ne va plus faire grand-chose. Donc, ce terrain-là, c'est mort. Mais deux contre un, c'est toujours tendu. Au sud, c'est différent. Regardez, le rouge, c'est différent dans le sens où il n'est pas très peu sorti. Il n'a pas de terrain qui s'est fait détruire. Le rouge l'a tout de suite bâché. Et le rouge a pris tout le terrain. Il était en deux contre un. Le rouge, comme je vous l'ai dit, face au orange et au jaune qui sont ensemble. Et aucun des deux n'a réussi à sortir malgré la belle mobilisation du jaune. Et il les a enfermés tout de suite, le rouge, avec des forteresses. Donc, belle mobilisation du jaune. Mais ça n'a pas suffi à tenir dehors. Le rouge a pris tout le terrain à son placement. Le rouge est le deuxième serveur, normalement, le plus puissant de la zone. On va regarder à combien tourne une alliance. Elle devrait tourner, à mon avis, autour des 5 ou 6 milliards sur ce genre de KD. On est sur le 106 quand même. On est à 8 milliards. Alors là, je vous disais une bêtise. On est à 8 milliards. Donc, effectivement, ils ont une mobilisation qui n'était pas énorme, même si elle était pas mal. Pour un serveur avec une alliance à 8 milliards. Mais après, ça dépend combien ils ont d'alliances à ce niveau-là. Combien sont les autres alliances en puissance. Donc, on part sur le côté gauche. Le jaune sur le côté gauche est tout seul, bien évidemment. Et il est face au bleu foncé et au violet. Et pour autant, il a réussi à sortir. Regardez, il sait même s'il s'est fait enfermer là. Il a réussi à sortir et à repousser quand même le bleu. Et le violet n'est quasiment pas sorti de cette zone. C'est vraiment assez étonnant. Si on regarde là, il n'y a rien. Ils se partagent de cette zone-là. Donc, ils sont bien ensemble, ces deux-là. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui brûle ? Est-ce que c'est le bleu qui brûle ? Ou est-ce que c'est drapeau ? Non, vraiment. Le jaune fait un bon taf là-dessus. Puisque ces drapeaux ne brûlent pas du tout. Et c'est même le bleu qui se fait repousser. Il faudrait voir s'il y a du terrain détruit. Cette zone-là, non. Le jaune est vraiment bien placé. C'est assez étonnant qu'ils arrivent à sortir. Est-ce que ça, ça brûle ? Je suis moi-même surpris. Je pensais vraiment que le bleu allait les enfermer. Et non, en fait, pas du tout. Ils ne les ont pas enfermés. Le jaune a réussi à sortir de cette zone malgré qu'il soit bien bloqué. Le drapeau brûle, mais là, il ne brûle plus. Donc, ils doivent être sur l'horreur de pointe. Et ils sont là. Assez intéressant sur ce côté-là. Vraiment, je ne pensais pas du tout qu'on allait encore avoir des combats sur ce côté-là. Je vous ai dit que ce côté-là au sud et au nord allait être celui au placement et à la mobilisation qui allait être le plus à suivre pour les zones de combat. Mais je pensais tout de même qu'à ce stade, le jaune serait enfermé totalement. Mais pas du tout. Et ici, on a déjà été voir ici, ça ne brûle plus du côté du 874, du bleu foncé. Intéressant ce côté-là. On va voir comment ça va évoluer. Et on va finir avec la zone où il y a le serveur le plus puissant. Donc, la zone au nord avec le cyan qui est lui aussi tout seul face à deux royaumes. Mais le cyan est censé être le royaume le plus puissant. Il est face au rose et au violet sur ce côté-là. Donc, on va regarder tout de suite. On va déjà voir la première alliance comme de l'autre côté si elle est aussi à 8 milliards. Ce qui nous donnerait une indication. Elle est à 7 milliards 3. Donc, leur plus haute alliance est moins haute que celle en bas à droite qui est censé être le deuxième serveur. Mais donc, en moyenne, ils sont plus élevés sur leur top 300. Mais malgré tout, il s'est fait enfermer par le violet. Après, il est à 2 contre 1. Mais, encore une fois, comme le jaune, ils ont réussi à sortir, à installer Mass Fortress. Une stratégie classique qu'on voit. Même si, malheureusement, là, ça brûle. Celle-là ne brûle pas encore. Celle-là, qu'est-ce que ça donne ? Celle-là ne brûle pas. Qu'est-ce que ça donne au niveau des flagues ? Les flagues, ça ne brûle plus. On a des petites zones où ça se trimballe. Et c'est les flagues du rose qui brûlent même. Celle-là aussi, est-ce que ça brûle ou pas ? Non, ça ne brûle pas. C'est solide de ce côté-là. Au nord, ils sont enfermés. Donc là, ils ont un petit sursis. Je pense, au regard de la map, il ne va pas avoir de surprise. Là, le jaune. Le jaune, j'ai bon espoir pour lui quand même qu'il arrive à rester dehors et ne pas se faire enfermer. En revanche, le cyan, ça me paraît compliqué pour lui. Ce qui va être intéressant là, c'est qu'il s'inquiète ou double un peu. Soit le bleu, le cyan au nord va se faire enfermer. Soit le jaune arrive à se maintenir là, à enfermer les deux. Et donc, il pourra aller aider en calcha le cyan. Et ils ont une chance de gagner ce KVK. Soit le jaune se fait enfermer comme le bleu va l'être et comme le vert va l'être. Et s'il n'y a pas de trahison, ça sera malheureusement fini pour eux. Donc, un KVK intéressant, même s'il est moins mouvementé que le 105 qu'on a vu. Il peut avoir des rebondissements en 5 contre 3. Il y en a très, très souvent. Retour sur le 1256 à présent, les amis. Et j'ai deux infos à partager avec vous. Déjà, la première, comme vous l'avez vu, nous avons atteint les 7000, la barre des 7000 abonnés. Merci à vous. Merci beaucoup. Et pour ce nouveau palier, je vais vous lancer un sondage. Vous allez pouvoir choisir la nouvelle intro de ma chaîne. Vous allez avoir le choix entre plusieurs intros. Je vous posterai une vidéo dimanche où il y aura toutes les intros. Et vous aurez un vote sur la partie communauté de la chaîne. Et vous pourrez aller voter pour l'intro qui vous plaît le plus. Et ça sera la nouvelle intro. Ce sondage va rester une semaine sur le site et au bout d'une semaine, sur la chaîne. Et au bout d'une semaine, je reprendrai donc l'intro qui vous a le plus plu. Et ça sera encore une fois la nouvelle intro pour peut-être le prochain millier, voire plus, jusqu'aux 10000 ou plus. On verra bien la prochaine intro de la chaîne. Donc, c'est vous qui allez choisir, les amis, puisque c'est aussi bien évidemment votre chaîne. Et si on est là aujourd'hui, c'est grâce à vous, les amis. Et je voulais vraiment vous en remercier. Et ce petit sondage, c'est aussi un moyen de vous faire participer activement à la poursuite et à l'évolution de la chaîne que vous choisissiez. Celle, l'intro que vous aimez le plus. En tout cas, moi, je suis en train de les finir, ces intros-là, et je prends beaucoup de plaisir à les faire. J'espère qu'elles vous plairont. Deuxième info, les amis, samedi normalement, si tout se passe bien, 21h, heure française. Je vais vous faire un live un petit peu spécial. Vous allez le voir, je vous donnerai plus d'infos dans la semaine. Je suis en train de préparer tout ça. J'essaye de vous faire quelque chose de vraiment sympa. Donc, soyez au rendez-vous samedi 21h, le prochain live sur YouTube. 21h, encore une fois, heure française. Pour ceux qui sont canadiens, francophones canadiens, on est en heure française, bien évidemment. Donc, on sera en plein après-midi pour vous. Soyez au rendez-vous donc samedi 21h. Dimanche, le vote pour la nouvelle intro du site. Encore une fois, on a éclaté le plafond des 7000 abonnés et c'est grâce à vous, les amis. Je vous en remercie vraiment énormément. C'est pour ça qu'on prépare un peu des petits events spéciaux. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, les amis, comme d'habitude. Si c'est le cas et pour nous aider à continuer de faire grandir cette chaîne, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir, les amis. Et je vous en remercie vraiment énormément. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous. Et je vous dis à plus sur ROCK ! fearful de la chaîne. Je vous dis à plus. Je vous dis à plus. Merci.